Le plus important c'est d'aller au plus proche des acteurs, donc les élus et les habitants. Pour ça il y a plusieurs méthodes. La première c'est la réunion d'information, c'est la plus simple. Pour aller de façon plus poussée, ce qu'on fait aussi c'est ce qu'on appelle des comités locales de suivi. Donc là on regroupe à peu près une trentaine à quarantaine d'acteurs qui sont des élus, des représentants d'associations, donc des usagers du territoire, des écoles, des commerçants. Ce sont des personnes qui vont après rediffuser l'information sur le territoire et qui vont permettre aussi de faire avancer le projet, de participer vraiment au projet de mise en place des énergies renouvelables. Donc sur l'éolien, ils vont donner leur avis dans le choix de l'implantation du projet, ils vont donner leur avis aussi dans les mesures d'accompagnement qui vont pouvoir être mises en place avec le projet. Ce qu'on peut faire ensuite de façon plus poussée, c'est le projet participatif. Donc là ça part d'une volonté de la société privée et puis des élus, qui est donc que les habitants et la collectivité prennent part de façon financière dans le projet. Donc ça, ça fait partie d'une volonté locale. Nous, en tant que bureau d'études, on est vraiment là pour accompagner les élus, leur proposer des outils et les aider à faire évoluer la dimension projet au sein du territoire. On parle souvent des territoires ruraux qui sont investis pour implanter des parcs éoliens. Mais c'est vrai que l'électricité, elle est aussi utilisée par les paysages urbains, donc les paysages qui sont plus habités. Ces paysages plus habités, donc la ville, ils sont aussi soumis à des projets de développement éolien. On met en place les mêmes outils, sauf qu'on ne les développe pas à la même échelle, forcément, puisque là, il faut toucher un plus grand nombre de personnes. Donc c'est souvent un peu plus facile parce que les grosses collectivités, elles ont des sites d'Internet, elles ont des bulletins communaux, elles ont des plateformes de distribution, de tracts, de bulletins d'information. Donc tout ça, ça se fait tout au long du projet. Dès le début, on informe qu'il va y avoir un projet. On soumet, c'est plus facile aussi de regrouper des personnes, puisqu'on a les infrastructures, on a les moyens humains, on a aussi les moyens financiers, parce que ça en demande aussi, pour faire venir les gens à des expositions, à des rencontres avec des experts, que ce soit les experts paysagistes, mais aussi les experts en environnement, les experts acoustiques, les experts vraiment en questions techniques, pour que les habitants puissent poser des questions et surtout repartir avec des réponses. Parce que c'est vrai que dans la thématique de l'éolien, c'est ça l'enjeu, c'est que les personnes aient des réponses à leurs questionnements pour pouvoir faire face finalement à leurs peurs, qui sont souvent présentes pour un projet éolien. Dans le cadre de paysages urbains, l'acceptation locale est souvent plus forte, puisque l'éolienne est plus dans le vocabulaire paysager de la ville, donc avec ses industries, avec ses infrastructures. Et c'est aussi avoir des éoliennes en entrée de ville ou juste à proximité de ville, c'est aussi tout un symbole pour la transition énergétique.